Orad-Urfanen n'est peut-être pas le centre du monde, mais en tout cas, c'est le lieu de toutes les rencontres. Sur le stade de foot, délaissé par l'équipe locale, un match de cricket unis des Britanniques, des Français et des Afghans, réfugiés d'un pays qui n'en finit pas avec ses guerres. Exilés dans une région qui n'est pas la leur. « En Afghanistan, des gens meurent tous les jours. La vie, ce n'est pas ça. La vie là-bas, ce n'est pas celle des Européens. La mort, la mort, toujours. » Le cricket a beau être une invention britannique, sur le terrain, les Afghans sont de loin les meilleurs. Il faut dire que nos voisins d'Outre-Manche ont une excuse en ce moment, le Brexit, même si leur flègme légendaire permet de sauver les apparences. « Le Brexit, écoute, ils l'ont voté et puis voilà, je pense que pour moi, ils ont tort. Ensemble, on est plus fort, mais c'est comme ça. » Avoir cet échantillon de l'humanité s'affronter en riant, on finit par se demander si ce petit coin de terre ne favorise pas l'accueil des gens venus d'ailleurs. « En fait, on est vecteur par le cricket d'une autre vue qu'on peut avoir sur les réfugiés ou même sur leurs voisins, les Anglais. » L'histoire ne dit pas quelle équipe a gagné, mais le match au retour est déjà engagé. Ce sera le 25 août, sur le stade de la Fraternité. Merci. 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 Merci.